Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 6 février. On commence notre journal par cette visite du chef suprême du général d'armée, Saïd Shingariha, chef d'état-major de l'ANP, qui poursuit sa visite officielle au Royaume d'Arabie Saoudite en tant que représentant de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdel-Majid Tebboune, où il a été reçu hier en audience par le ministre de la Défense des Forces armées saoudiennes, le prince Khaled bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Cette audience à laquelle ont pris part de responsables militaires des deux partis a été consacrée à l'évaluation de l'état de la coopération bilatérale militaire fraternelle entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie Saoudite, dont les relations fraternelles de longue date ont été tracées lors de nombreuses étapes déterminantes ayant marqué l'histoire commune des deux pays frères. Lors de cette audience, le général d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a renouvelé ses remerciements pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et la délégation l'accompagnant. Il a par la même occasion salué les liens bilatéraux, historiques, solides entre les deux pays, rappelant notamment le soutien conditionnel du Royaume d'Arabie Saoudite à la glorieuse révolution de libération nationale. Le général d'armée a également souligné la volonté de l'ANP et de promouvoir la coopération militaire entre les deux pays et de plus à de plus haut niveau et à l'éteindre à d'autres domaines d'intérêt commun. Au quatrième jour de sa visite officielle en Arabie Saoudite, le général d'armée Saïd Chengaliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu au centre des opérations des forces aériennes saoudiennes. Après l'accueil à l'entrée du centre des opérations, le général d'armée Saïd Chengaliha, chef d'état-major de l'ANP, a visité ses structures et ses départements où il a reçu des explications détaillées sur leurs missions, notamment celles concernant les opérations aériennes. Par la suite, des présences symboliques ont été échangées avant que le général d'armée ne signe le livre d'or du centre. Cet échange téléphonique, le ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère, Ahmed Attar, a reçu ce mardi un appel téléphonique du secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, Anthony Blinken. Les deux parties ont échangé à cette occasion leur point de vue autour des derniers développements dans la bande de Raza. Un accent particulier a été mis sur le projet de résolution présenté par l'Algérie au Conseil de sécurité sur l'instruction du président de la République en vue d'activer les décisions de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'occupant israélien. A noter que ce projet de résolution vise principalement à établir un cessez-le-feu permanent à Raza, garantir la protection des civils et faciliter l'accès à l'aide humanitaire sans entrave ni condition. Le projet vise également à confirmer le rejet par le Conseil de sécurité des tentatives visant à déplacer de force les Palestiniens de leur terrain. Enfin, les deux parties ont convenu d'intensifier les consultations en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain et dans le cadre du Conseil de sécurité. Dans l'actualité et dans le cadre des préparatifs en cours pour la tenue du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Al-Khrab, accompagné du ministre de la Poste et des TIC, du ministre de la Communication et le secrétaire général du Forum a présidé ce mardi la cérémonie du lancement officiel du site web dédié au sommet qui informera sur toutes les nouveautés dans ce secteur. Ce portail numérique utilise une technologie rapide pour un contenu dynamique concernant toutes les informations sur les préparatifs pour ce sommet et l'aspect technique et scientifique sur le gaz. Je vous invite à écouter le ministre de l'énergie, Edemine, Mohamed Al-Khrab. Ce site englobe des informations précieuses autour de cet événement international. Il est également un trait d'union entre les organisateurs et les participants se trouvant aux quatre coins du monde. Il contient des articles et des publications scientifiques et médiatiques et permet de consulter les dernières nouveautés, développement et les défis à court et à long terme dans le domaine du gaz. Le site web du sommet inclut un mot du président de la République, Ahmed Jedouboun, dans lequel il affirme que l'Algérie est engagée à réunir toutes les conditions pour faire réussir cet événement, mettant en avant l'importance de la coopération et de la solidarité dans le cadre du Forum, la préservation de cette ressource précieuse qui est le gaz, dont l'exploitation est une responsabilité. Le président de la République a assuré que la cession d'Alger se tient dans une conjoncture marquée par un recours grandissant au gaz comme source déterminante d'énergie pour le développement socio-économique. Le chef de l'État a exprimé ses sincères remerciements à l'émir de l'État du Qatar, Chahir Tamim Benhamad Al-Thani, pour sa présidence réussie de la précédente cession et sa gestion efficace de ses exigences. Il a également salué les efforts du secrétaire général du Forum et tous les participants au préparatif des travaux du Forum. Dans le même sillage, le ministre de l'Énergie, Edemine Mohamed Al-Khab, a reçu une délégation des pays exportateurs de pétrole dirigée par le secrétaire général du Forum Mohamed Hamil. La rencontre a été l'occasion pour passer en revue les objectifs stratégiques du GECF en prévision du prochain sommet prévu à Alger du 29 février au 2 mars. Il a été question également des voies de renforcement de la coopération scientifique et technologique entre les États membres du Forum pour trouver des solutions et des innovations dans le domaine gazier. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bébitelli, qui sera ce soir l'invité de l'émission La Semaine éco sur Canal Algérie. Il sera, entre autres, question du site web du sommet d'Alger. Une session de formation au profit des journalistes chargés de la couverture de l'événement a été lancée ce mardi à l'université Mohamed Bougara de Boumedes sous la supervision du ministre de la Communication et en présence de plusieurs organes de presse publics et privés et des représentants de bureaux de presse étrangers concernés par la couverture du sommet prévu à Alger. Plusieurs volets ont été abordés dans la présentation du Forum des pays exportateurs de gaz, ses relations avec d'autres organisations, un focus sur le rôle leader de l'Algérie en tant que producteur stratégique de gaz. Je vous invite à écouter le ministre de la Communication. Cette formation permettra aux journalistes de se spécialiser. Ils pourront ainsi maîtriser tous les aspects de ce domaine. Ils pourront même analyser l'information et influencer les preneurs de décisions tels que le ministère de l'énergie. L'objectif principal de cette session est de donner aux journalistes les outils et les mécanismes pour leur permettre d'accomplir pleinement leur mission. Énergie toujours avec cette visite du président, directeur général de la SONATRAC à Tarf. Skigda a eu une première étape où il a inspecté les travaux du projet de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer à Koudiet et Daraouche. Avec un taux d'avancement dépassant les 47%, l'usine devrait entrer en activité avant la fin de l'année. Voilà, c'était une première étape avant de se rendre à Hannaba. Et on clôt ce volet énergie dans la capitale aux plus urbaines pour le rechargement des véhicules électriques ont été installés en voie de généralisation sur tout le territoire national. Ces installations sont compatibles avec des véhicules électriques de différentes origines comme l'Asie ou l'Europe. Meryem Damis pour les détails. Depuis leur mise en service il y a quelques mois, les bornes de recharge pour voitures électriques ont considérablement simplifié la vie de ceux qui disposent de ce type de véhicules. Selon l'agent en charge, environ 4 à 5 véhicules se branchent quotidiennement sur ces bornes. C'est une excellente initiative. Ces stations de recharge sont réparties un peu partout sur le territoire national. C'est une bonne action qui a été faite par l'association de distribution de la sonne à gaz. J'aimerais bien l'utiliser. Par contre, j'aimerais bien l'utiliser avec des véhicules électriques. Ces bornes sont dotées de trois types de prises adaptées aux voitures européennes, asiatiques et hybrides. Avec une puissance de 150 kW, extensible à 300 kW, pouvant recharger un véhicule en 30 minutes. Nous recevons des clients quotidiennement. Ils sont satisfaits du service. En revanche, la majorité réclame des prises qui permettent de recharger plus rapidement. Pour une première phase en 2023, le programme a été atteint, à savoir le chiffre de 300 bornes et stations installées au niveau des 39 stations situées à la longueur de l'autoroute Est-Ouest. Donc, à raison de deux bornes par station. Et la deuxième phase, c'est l'installation en 2024 de 700 stations et bornes de recharge des voitures électriques. Donc, au total, c'est 1000 bornes et stations, 1000 stations à recharge des voitures électriques. Le rechargement des véhicules sur ces bornes est entièrement gratuit jusqu'au mois de mai prochain, offrant ainsi un avantage financier supplémentaire pour les utilisateurs des voitures électriques ou hybrides. À accompagner les investisseurs et opérateurs économiques algériens ou étrangers dans l'exportation, l'engagement du ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations. Depuis Aïne de Fla, Dreyb Zitouni, qui a effectué une visite d'inspection, a rappelé que l'Algérie poursuivait l'allègement des procédures d'exportation en prenant en compte les besoins du marché local en priorité. On reste dans la vidéo où se trouve l'un des plus importants complexes avicoles du pays. Sa production peut atteindre les 1,2 millions par jour. Des résultats réalisés grâce à un équipement moderne et un suivi sanitaire rigoureux. Le groupe vise même une nouvelle expansion pour améliorer ses performances. Reportage de La Franche. Il s'agit là d'un des plus grands complexes avicoles industriels d'Algérie. Il se trouve à Belou-el-Trellifa, dans la village de Aïne de Fla. Tenez-vous bien, la structure contient 1 million de poules pendeuses, permettant d'avoir une capacité de production journalière allant jusqu'à 1 million d'œufs par jour, lorsqu'il y a ce qu'on appelle le pic de pente. Aujourd'hui, le complexe couvre 5% du marché algérien. Géré par une main d'œuvre qualifiée, le groupe vise à obtenir une production de qualité supérieure. Notre travail consiste à collecter les œufs pour les déposer dans des plateaux. Bien évidemment, comme vous l'aurez remarqué, le travail est automatisé, et chacun sait où il doit être pour l'accomplissement de sa tâche. En effet, l'usine s'est dotée de ce qui a de meilleurs en termes d'équipement, lui permettant d'atteindre les objectifs de production et de répondre à la demande du marché national. Ce sont des machines de dernière génération, ce sont des machines top, concernant la sécurité, côté entretien, côté hygiène, même surtout consommable, la pièce de réchange, ça ne consomme pas beaucoup, parce que ce sont des pièces simples, on peut réparer. Concernant la gestion sanitaire du complexe, les responsables veillent au grain en assurant un suivi rigoureux du process de production, respectant les normes en vigueur garantissant un produit de qualité. Chaque mois, nous envoyons un échantillon de nos produits au laboratoire d'analyse afin d'éviter la contamination par certaines bactéries comme la salmonelle. Comme vous le voyez ici, nous avons des œufs déclassés. Notre travail est de garantir un produit de qualité destiné à la consommation. Arriver à produire 1 million d'œufs par jour, quelle sera la suite pour ce complexe avicol industriel ? On a cette envie, cette prétention d'aller à 1 million 500. Ça va se faire à court terme, je dis bien à court terme, parce que toujours dans la wilaya de Aindafla, on va faire une expansion et aller verser 1 million 500. Donc une production de 1,5 million oeufs par jour. Ça, c'est une production, mais aussi ça va nous permettre d'avoir plus de recrutement aussi par rapport à la wilaya, par rapport à la région de Beaud Khalifa et des alentours. Actuellement, on est à plus de 166 ouvriers, entre vétérinaires, entre techniciens et entre agents, etc. Et on va aller peut-être à beaucoup plus que ça, avec le troisième centre, Inchallah, je disais à court terme, Inchallah. L'élevage de poules pondeuses est une filière porteuse en plein développement grâce à l'adoption d'une production industrielle ou intensive, mais qui doit être soutenue par la production de l'aliment pour volaille afin d'assurer sa pérennité. Dans l'actualité, le calife général de la tariqa tijani, Alib l'Arabi tijani, en visite en Mauritanie, où il a été chaleureusement accueilli dans la capitale Nouakchot par le public et les adeptes de la tariqa. Une visite qui s'inscrit dans le renforcement des liens étroits entre les deux peuples algériens et mauritaniens et qui traduit l'attachement des adeptes à la capitale du califat Aayn Mardi. Je vous invite à écouter le calife de la tariqa tijani. A New York, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a réitéré l'appel de l'Algérie. Un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Reza comme première étape vers la réalisation de la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Ammar Benjam a s'exprimé lors d'une réunion hier du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a déclaré que la question palestinienne est la pierre angulaire pour la stabilité régionale. Je vous propose de l'écouter. Pour qu'il y ait une véritable stabilité au Proche-Orient, il est impératif de traiter profondément l'ensemble des problèmes à l'origine de l'instabilité qui y règne. La question palestinienne constitue de ce fait la pierre angulaire dans la réalisation de cet objectif. D'ailleurs, depuis le début de l'agression sioniste sur le peuple palestinien, notamment dans la bande de Reza, l'Algérie a tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme sur le risque de débordement régional. Malheureusement, la situation s'est transformée en une réalité dévastatrice. Nous obligeons à redoubler d'efforts pour mettre un terme à l'escalade dans l'ensemble de la région. Les habitants de cette région, comme tous les habitants du monde, aspirent à la paix, au développement et à la prospérité. La première étape vers cet objectif réside dans un cessez-feu immédiat à Reza. Et l'entité sioniste continue de faire obstacle à l'arrivée de la plupart de l'aide au nord de la bande Reza, affirmé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujaric, lors de son point de presse quotidien. Il a souligné mardi que seules 10 opérations humanitaires ont atteint le nord sur 61 effectuées en janvier. La situation en Reza dans le nord comme dans le reste de l'enclave est extrêmement précaire. Les Palestiniens qui subissent toujours les bombardements survivent également dans des conditions inhumaines. Et cette information, le Premier ministre du Qatar affirme avoir reçu une réponse positive du mouvement de résistance Hamas sur un projet d'accord qui prévoit la libération d'otages détenus dans la bande Reza en échange d'un arrêt momentané des attaques sionistes contre l'enclave. Les camps de réfugiés à Reza sont aussi synonymes d'espoir malgré la crise aiguë. Les Palestiniens font preuve de beaucoup de résilience, certains d'ingéniosité. C'est le cas de Houssa Matar, un enfant de 11 ans qui a réussi à éclairer son camp. en utilisant des ventilateurs à Malboa. Il s'appelle Houssa Matar. Son ingéniosité lui a valu le surnom de Newton de Reza. Cet enfant palestinien a inventé deux ventilateurs qui transforment le mouvement en énergie et l'énergie en électricité pour éclairer les tentes de ce camp de fortune dans lequel il a trouvé refuge avec sa famille au nord de l'enclave. Je n'ai pas de problème. J'ai deux enfants et je n'ai pas de problème. J'ai pensé à le faire sur le milieu et pour faire des choses simples. J'ai essayé de faire ce sujet pour qu'on a fait la clé. Depuis le début de l'agression dévastatrice contre Reza, les Palestiniens, privés de tout, démontrent une résilience impressionnante pour survivre dans des conditions humanitaires chaotiques. Armés de courage et de patience inébranlable, le petit Hossem aspire grâce à son invention à illuminer toutes les tentes de ce camp de fortune où tout manque cruellement. Commémoration ce 6 février du 63e anniversaire du décès de Al-Khattabi, leader de la résistance à Rifaine contre le colonialisme français et espagnol. Al-Khattabi est devenu le symbole de la liberté et de lutte du Rif contre l'injustice. Il y a 63 ans, le lion du Rif, Abdelkrim Al-Khattabi, icône et chef de la résistance Rifaine contre le colonialisme français et espagnol, décédé en Egypte après un parcours révolutionnaire glorieux. Président de la République du Rif de 1921 à 1926, Al-Khattabi est un héros anticolonial connu pour avoir battu l'armée espagnole le 21 juillet 1921 durant la bataille d'Anouel, avec seulement 3000 hommes et peu de moyens. La bataille d'Anouel est l'une des batailles les plus importantes menées par Abdelkrim Al-Khattabi. C'est une leçon de ténacité et de lutte. C'était aussi une victoire morale et politique qui a changé les rapports de force, ce qui a démontré au mouvement de libération des peuples à travers le monde qu'ils peuvent remporter la victoire, traduisant le verset qui dit « Combien de fois une troupe peu nombreuse, à part la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse ? » Les Espagnols qui n'ont pas digéré l'affront, cinglant, ont bombardé et gazé massivement les villages rifins. A partir de 1926, le héros de la bataille d'Anouel organisera la résistance à l'occupation française. Le pays était à l'époque sous protectorat français. Même le roi Youssef et le palais royal étaient de connivence avec l'occupant pour faire taire la grande voix de la résistance rifaine. La situation du rif par rapport au pouvoir central, c'était assez décentralisé les pouvoirs. C'est-à-dire, c'était un pouvoir qui était décentralisé. Les sultans avaient un pouvoir spirituel, mais pas temporel. Les gens des tribus se gouvernaient par elles-mêmes. Et de temps en temps, ce qui arrivait, c'est que les sultans envoyaient des expéditions pour toucher des impôts. Et on les signait à mort à ce moment-là. Et là, il y avait une résistance contre l'occupation. Le mouvement de résistance d'Al-Khattabi représente ainsi, au premier quart du XXe siècle, le couronnement des mouvements antérieurs de résistance contre toute présence étrangère au rif. Il ne s'agit pas seulement d'une lutte contre l'envahisseur, mais aussi contre l'exploitation des richesses par le colonisateur. Comme tout le monde le sait, Abdel Karim Al-Khattabi était une figure de l'histoire et de la résistance, d'une formation scientifique avancée. Il était aussi un journaliste engagé, issu d'une grande famille rifaine. Il a réussi en deux ans à unir les grandes tribus du rif sous une seule les mêmes bannières, celle de la résistance à l'occupation. Il y a eu, en fait, la reconnaissance du sultan du protectorat français sur le Maroc. Et l'émir Al-Khattabi a refusé de reconnaître la souveraineté française ou la protection française sur le Maroc. Et donc, il a dénoncé cette politique du palais royal qui a accepté de composer la résistance et la création de la République du Rif. Donc, la République du Rif, c'était pour se démarquer politiquement d'une politique qui accepterait un partage de souveraineté ou un protectorat étranger sur l'Afrique du Nord. Contraint à l'exil en 1926, Abdelkrim Al-Khattabi passera la fin de sa vie en Égypte jusqu'à sa mort en 1963. Sa dépouille repose toujours dans le carré réservé aux héros arabes au Caire, car le Marzen refuse qu'elle soit rapatriée dans son Rif natal. Des décennies après la mort de ce farouche résistant, le Marzen occulte l'histoire de la résistance rifaine et celle de son leader. Retour dans le pays pour parler tradition et patrimoine. Rardaya le selouel, habillé traditionnel ou vêtement traditionnel et symbole d'une identité séculaire propre à la vallée du Mzab et encore fièrement portée de père en fils. Naïmal Oualif nous en dit plus dans ce reportage. Dans le Mzab et ses frappants, petit et grand porte le selouel, ce pantalon large et plissé qui fait partie de l'identité de la vallée. Ce pantalon, on l'a hérité de nos aïeux. On l'appelle selouel Mzabi. L'on se sent très libre quand on le porte n'importe où et pour n'importe quelle occasion. Ici à Rardaya, il faut qu'on porte ce selouel à tout moment. On ne porte jamais de survêtement ou autre modèle. Si le selouel qui se décline en plusieurs matières et couleurs est si bien conservé, c'est que sa flexibilité est adaptée aussi bien aux travaux physiques qu'au climat torride du sud. Ce selouel, certains l'appellent selouel Gardaïa, d'autres l'appellent selouel arabe. Le pantalon que vous voyez là par exemple, on a changé sa structure par rapport à avant. Avant, on mettait 5 à 6 plis et maintenant, c'est plus souple. Les tissus aussi ont évolué. Ils sont différents de ceux d'avant. À Gardaïa, c'est 30 cm pour les jambes. C'est standard, ni grand, ni petit. Il y en a qui demandent 35 cm, 40 cm. Pour moi, c'est 35 cm. Ça m'aide pour le travail. À Buruna, par exemple, c'est entre 10 et 15 cm. Les couleurs les plus cotées, c'est le beige et le gris. Avant, la matière, c'était du serge. Maintenant, c'est du crêpe et du tergal. Et pour les cérémonies heureuses, on porte le selouel immaculé. Les fêtes. Voilà, par exemple, les fêtes. Et dans le blanc, on lève le crème. Mais d'où vient cet habit typique de la région ? Le selouel traditionnel mozabite, c'est d'origine turque. Donc, il a été modifié dans l'Algérie en général et au Mzab. Dans la région du Mzab, il y a des modifications. Il y a des poches, de l'argent, des poches pour les objets, les clés. Il y a le selouel traditionnel de Gardaya, il y a le selouel des nomades à côté, il y a le selouel de Benizgan, le selouel de l'Atuf. Chaque sereison a un style. Ce sont les femmes recluses derrière ces murs millénaires qui façonnent ces selouels identitaires. Mais dans la vallée conservatrice, il nous est impossible d'approcher ces couturières de lampe qui taillent des centaines et des centaines de selouels amples, symboles d'une histoire séculaire. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal El Jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada